Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Alors aujourd'hui, on va prendre de la hauteur. On est au-dessus de l'Alsace, au mont Saint-Odile, exactement. Et si on est là, c'est parce que ça bouge. Il y a un nouveau recteur, c'est le père Christophe Schwalbach. Il est l'ancien curé de Soultz, dans le Haut-Rhin. Et on peut dire qu'ici, il a du pain sur la planche. Déjà, il y a deux gros chantiers qui l'attendent. C'est la mise en délégation de l'hôtellerie auprès de l'Alsacienne de Restauration. Et le deuxième chantier, c'est les 1300 ans de la mort de Saint-Odile. Qui est-il ? Qui est exactement le père Christophe Schwalbach ? C'est ce qu'on va voir dans ce reportage. Il est 8h du matin, c'est le premier office de la journée. Un moment que le père Christophe Schwalbach apprécie par-dessus tout. Il sait que la journée qu'il attend va être intense. Comme toutes les autres d'ailleurs, depuis qu'il a pris ses fonctions comme recteur du Mont-Saint-Odile. Jusqu'en juin dernier, il était curé d'une communauté de paroisses dans le Haut-Rhin. Il ne s'attendait pas du tout à cette nouvelle vie sur les hauteurs de l'Alsace. J'ai été invité à me rendre à l'Évêché un jeudi en fin de journée. L'archevêque m'a annoncé que le recteur du Mont-Saint-Odile avait démissionné et qu'il cherchait un successeur. C'était fin juin. Il m'a laissé quand même une nuit de réflexion, mais j'ai donné ma réponse le vendredi matin. Si le poste avait été mis à candidature, je n'aurais pas postulé. Moi, j'étais bien heureux comme curé de paroisse, donc j'aurais bien souhaité continuer à rester. Et c'est justement à cause, ou grâce à cette expérience de curé de paroisse, que Mgr Ravel a pensé à lui. Je crois que le père Christophe Chalbard est un homme qui a déjà une grosse expérience pastorale, essentiellement de paroisse, mais il sait ce que c'est donc qu'un accueil pastoral. Et je trouvais ces dernières années que, malgré tous les recteurs qui ont fait beaucoup de choses au niveau des liturgies, etc., il manquait vraiment un type d'accueil que j'appellerais pastoral. Mais avant de se concentrer sur cet aspect de sa mission, Christophe Chalbard doit prendre ses marques. Depuis deux mois, toutes ses journées de travail commencent de la même manière. Moi, souvent, je vais faire un tour à l'accueil, à la comptabilité au magasin pour saluer les gens. Et pour voir s'il y a des choses à signer, à préparer, à faire. Voilà. Des habitudes de travail qui remontent à sa vie d'avant, celles où il était cadre dans la grande distribution. Un autre aspect de son profil qui a contribué à sa nomination. Je me suis dit que c'est quelqu'un qui n'aura pas peur, même si ce n'est pas son but premier, ni sa mission première. Il n'aura pas peur de gérer une équipe. Or, il y a une équipe ici, évidemment, de bénévoles, bien entendu, adorateurs, etc., mais aussi, bien sûr, d'employés. Et il ne faut pas qu'on ait peur de cela. Des employés qui constatent déjà une différence de style. Il veut faire avancer les choses, les faire bouger et faire en sorte que ça aille. C'est vraiment ce qu'on voit lorsqu'on discute avec lui. Ça marche. Bonne journée. Il faut dire que le Mont-Saint-Odile est une véritable PME. Il compte une cinquantaine de salariés, vend 25 000 nuitées par an et sert près de 100 000 repas. Mais depuis quelques années, l'hôtellerie faisait perdre de l'argent aux diocèses. Depuis le mois de novembre, cette activité a été confiée à une société extérieure. On a signé avec la décennie de restauration, fin octobre, pour 5 ans, un contrat de location-gérance. Les grandes lignes ont été négociées, bien sûr. La décennie de restauration prend location-gérance, l'hôtel et les restaurants, reverse une redevance au Mont-Saint-Odile, au pro-rata du chiffre d'affaires. Mais maintenant, avec la personne en charge de la direction de l'hôtel et des restaurants pour la décennie de restauration, il faut qu'on règle tous les détails. Et les détails sont assez nombreux. Des détails, notamment par rapport aux adorateurs perpétuels. Depuis 1931, des groupes de personnes se relaient 24 heures sur 24 pour prier pour la paix. Ces adorateurs bénéficiaient de prix spéciaux pour leurs repas et leur hébergement. Parmi les habitués du Mont, il y a aussi les groupes de pèlerins, que Christophe Schvalbard accueille tous les mercredis. L'occasion de faire passer quelques messages. L'archevêque n'a pas vendu le Mont-Saint-Odile. Et je n'ai pas été nommé pour finaliser la vente, comme on me l'a dit au début, comme on me l'a dit vraiment. C'est vous qui avez été nommé pour vendre le Mont-Saint-Odile, pas tout à fait. L'autre gros chantier sur lequel travaille déjà le nouveau recteur est l'anniversaire des 1300 ans de la mort de Saint-Odile. Les réjouissances sont prévues du 13 avril au 13 décembre 2020. On est une douzaine de personnes à se retrouver tous les mois, à travailler aussi entre chaque rencontre, pour l'élaboration de choses très concrètes, mais très concrètes et spirituelles. Quel chemin jubilaire on propose aux gens qui montent ici ? Quel chant du jubilé on va proposer ? Quelle célébration du jubilé on va proposer ? Bref, beaucoup de travail en perspective. Mais cela ne fait pas peur aux nouveaux venus. Il a pris le dossier à bras le corps. Le recteur est très impliqué dans le jubilé, oui. C'est lui à la conduite de tous les projets et qu'il en amène aussi de nouveau, qu'il lance aussi de nouvelles impulsions. Parce qu'il a aussi envie de faire de ce jubilé un moment pour faire transformer le Mont dans le sens où, voilà, c'est un lieu de périnage qui existe depuis longtemps, mais qui a évolué pour s'adapter au XXIe siècle aussi, pour attirer de nouveaux pèlerins aussi. Après ce jubilé, d'autres gros chantiers sont prévus. Le mandat du nouveau recteur n'a pas de date de fin, mais Christophe Chevalbard a une suggestion. En 2031, il y a le centième anniversaire de l'adoration perpétuelle. Je trouve que c'est pas mal de commencer avec le 13e anniversaire de la mort d'Odile et de finir avec le centième anniversaire de l'adoration perpétuelle. Mais pour l'instant, il reste concentré sur le jubilé. En temps normal, le Mont-Saint-Odile reçoit 700 000 visiteurs par an. Avec les festivités en 2020, ce chiffre pourrait dépasser le million. Eh bien voilà pour cette journée assez intense, il faut le dire, passée en compagnie du père Christophe Chevalbard. On va retourner dans la plaine d'Alsace maintenant et parler d'RCF. RCF, c'est Radio Chrétienne Francophone. Et ici en Alsace, il y a une antenne qui vient de fêter ses un an d'existence. Pour l'occasion, pour cet anniversaire, ils se sont installés dans la cour Saint-Nicolas, juste à côté l'évêché, dans le cadre du marché de Noël de Strasbourg. C'était un événement assez exceptionnel et nous y étions. Bénédicte Bossard sur RCF. Là, le volume se baisse, tu parles à son bras. Là. Ok. Ok. Et puis à la fin, on a le fin de tapis comme d'ailleurs. Ok. C'est bon. Aujourd'hui, plus que d'habitude, les réglages sont précieux entre techniciens et journalistes de RCF Alsace. Ce soir, ils organisent une émission hors les murs avec leur propre matériel. Une première pour cette radio, Né voilà un an, et pour Bénédicte, la présentatrice. C'est mon premier plateau. Donc voilà, c'est toujours aussi une fierté de représenter une radio comme celle-ci à l'extérieur. Moi, j'en suis en tout cas très contente, pas forcément stressée, parce que je pense que la machine est bien lancée maintenant, l'émission, je la connais bien. Mais voilà, je le fais avec grand plaisir. Trois heures avant le direct, le compte à rebours commence. Ça veut dire que dans trois heures, il faut que je sois prête, il faut que l'émission soit écrite. C'est ce qu'on appelle un conducteur. Il faut que mes questions soient prêtes aussi pour mes invités. Je vais avoir plusieurs invités qui vont être avec moi en plateau. Donc il faut préparer tout ça et comme d'habitude, je suis en retard. Un peu plus bas, dans la Cour Saint-Nicolas, au milieu du marché de Noël de l'Évêché, le studio éphémère prend forme. On n'aurait pas intérêt à y mettre face au public ? Dernier test de micro, installation de l'antenne 4G nécessaire à la transmission et quelques imprévus. Test, test, check, 1, 1. Et bien là, nous avons un problème très basique, c'est qu'une coupure de courant. Donc sans courant, pas de direct possible. J'ai un peu peur que ça se passe pendant l'émission, oui, tu as raison, parce qu'il y a quand même des liaisons informatiques qui se font. Il y a beaucoup d'informatique dans la console et les coupures brutales comme ça, ça n'aime pas trop et on croise toujours un peu les droits pour que ça puisse repartir après. Ah ben non, là, ça a carrément sauté avant. C'est carrément avant le coffret que ça a sauté là. Là, c'est tout qui a sauté. C'est un événement toujours particulier et puis on adore ça, parce que là, on fait de la vraie radio pour le coup, c'est en direct, c'est en public. En plus, ce n'est pas dans les conditions confortables d'un studio. On monte une régie, même si tout est bien prêt, on a toujours des petits détails comme ça qui arrivent. Voilà, une coupure d'électricité, pas la configuration qu'on attendait au moins d'arriver sur les lieux. Donc, c'est toujours un peu de stress et ça, c'est piquant, c'est bien. Étape suivante, vérifier la liaison entre le studio du jour et la régie habituelle d'où partira le signal. Là, c'est ce que je t'envoie, si tu veux m'entendre. Là, tu m'envoies le nacio et si tu veux me causer, tu pars là-dedans, tu mets le casque et tu montes ton micro. Dès que le micro est ouvert, forcément, les enceintes sont coupées. Moi, je descends dans les postes après. Oui. Bernard, est-ce que tu m'entends ? Tu ne m'entends pas ? Moi, je t'entends. Moi, je t'entends, mais toi, tu ne m'entends pas à priori. Bon, je viens voir. Je monte. Heureusement, le problème est vite réglé. Il faut dire que Bernard Guillot a plus l'habitude d'être devant les micros qu'en régie. Mais pour l'occasion, le co-directeur de l'antenne touche à tout. Si il est un an de RCF Alsace, c'est important. Il faut qu'on soit là tous, tous ceux qui peuvent en tout cas, pour vivre ce moment qui est un moment joyeux. En plus, on va vivre des choses très sympathiques, j'en suis convaincu. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour terminer votre semaine. Bienvenue dans ce 18-19 sur RCF, votre magazine d'actu régional en Alsace et aussi en Meurthe-et-Moselle. Voilà, c'est parti pour cette émission spéciale qui marque le premier anniversaire de RCF Alsace. L'heure est aussi au bilan. La radio a fait le choix d'une diffusion numérique et non sur les grandes ondes. Un pari, car cette nouvelle technique couvre seulement 13% du territoire français. Une des choses qui est importante pour nous, c'est la façon dont les auditeurs vont, après les émissions, chercher des émissions par le système du podcast. Donc ils vont chercher une émission qui leur a plu ou qui pourrait leur plaire. Ils vont l'écouter après en replay, on va le dire comme ça. Et donc ça, c'est un des axes sur lesquels on n'est pas mauvais. On a quelques bons chiffres en termes de téléchargement de nos programmes. Au compteur, 10 000 podcasts sont téléchargés par mois. Autre axe que la radio expérimente, une direction a deux têtes, l'une catholique, l'autre protestante. Une exception dans le réseau de RCF. La réalité, c'est que dans le quotidien, on est face à des situations où on peut être en friction, en tension. Donc c'est là, le défi, c'est de garder les yeux sur l'objectif, qui n'est pas de parler d'une seule voix, qui n'est pas d'avoir une seule expression, c'est d'être la voix des hommes, des femmes qui aujourd'hui cherchent à comprendre le monde. Et pour parler du monde, RCF Alsace propose 4h30 d'émissions par jour. La majorité est fabriquée par 75 bénévoles très engagés. C'est en fait pas forcément faire de la pastorale, etc. Mais faire réfléchir, leur donner des pistes au niveau éthique, au niveau philosophique, même au niveau scientifique, puisque moi c'est ma spécialité, de façon à ce que les gens réfléchissent par eux-mêmes et puis qu'ils avancent. Mais pour continuer sur cette lancée et améliorer sa couverture du territoire alsacien, la radio cherche encore des bénévoles. Alors pour être bénévole et travailler à RCF, en fait, il n'y a pas du tout besoin de certificat de baptême. Après, il faut savoir que plus de la moitié de nos auditeurs ne sont pas croyants, en tout cas ne sont affiliés à aucune église. On les appelle dans notre jargon les chercheurs de sens, c'est-à-dire des gens qui ont envie d'autre chose, qui ont envie d'un rythme plus tranquille, d'aller au fond des questions, moins de publicité à l'antenne. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet d'RCF, rcf.fr. Belle soirée, bon week-end ! Bon, alors, heureuse ? Oui, très heureuse, ça s'est très bien passé, on est contents. Tout s'est bien déroulé, les invités ont été contents d'être là, le public derrière, il y en avait, ça fait toujours plaisir, voilà. C'est un peu le but aussi pour nous, quand on sort de nos studios, c'est de rencontrer des gens, et ça, ça fait toujours plaisir. Un plaisir que l'équipe compte encore partager des années, et pourquoi pas, créer de nouvelles émissions, disponibles uniquement en podcast. En espérant vous retrouver au marché de Noël de Strasbourg, dans la cour Saint-Nicolas. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada